Nos ancêtres ont toujours respecté la nature, la mangrove surtout. Dans la partie nord de Madagascar, il y a un endroit qu'on appelle la Lusa. Lors d'une guerre ethnique à Madagascar, il y a des gens qui ne veulent pas être emprisonnés. Donc ils ont décidé de se suicider dans les zones des mangroves. Donc dans ces zones-là, les mangroves, ils pensent que c'est l'endroit où réside l'esprit de leurs anciens. Dans la zone où je travaille actuellement, le delta de Tirpine, il y a même un ancien tombeau royal qui est installé dans les zones de mangroves qu'on appelle tombeau-rive. Pourquoi ils n'ont pas mis dans d'autres endroits, mais ils ont choisi les mangroves pour installer ce tombeau ancien ? Avez-vous déjà rêvé que vous marchiez à travers une mangrove ? C'est la nuit, il fait une chaleur moite. Les hauts palétuviers frémissent dans le vent, les racines au sol forment des ombres qui surgissent du sable. L'air est salé, la mer est proche. Si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous un lémurien propitec passer de branche en branche ou le cliquetis léger des pattes d'un crabe qui glisse entre les rochers. Avec un peu de chance, dans la mêlée des palétuviers, vous pourrez apercevoir l'ombre d'un aigle pêcheur, digne silhouette dans cet univers mystérieux. A Madagascar, dans la région du Manambolo, les mangroves forment un des écosystèmes les plus exceptionnels du monde et sont d'une importance cruciale pour les populations locales. Elles n'en sont pas moins menacées. La déforestation, la surexploitation de la pêche et le changement climatique détériorent plus chaque jour cet écosystème fragile. Depuis 2007, le WWF France et le WWF Madagascar travaillent ensemble à protéger et restaurer les mangroves au moyen d'initiatives communautaires dans les régions de Ménabé, Mélaki et Diana. Aujourd'hui, un épisode entre forêt et océan, entouré de palétuviers, crabes et lémuriens, de propagules et vavas, au cœur de l'univers mystérieux des mangroves de Madagascar. Une visite en compagnie de Danik Randria Manantena, responsable des paysages classés en zone prioritaire pour le WWF Madagascar et de Marielle Chaumien, responsable du pôle Relations Média au WWF France. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF. Madagascar, c'est une île qui se trouve à l'ouest de l'océan indien, juste à l'est de l'Afrique. Danik Randria Manantena, responsable des paysages classés en zone prioritaire pour le WWF Madagascar, basé à Morundav, sur la côte ouest de l'île. Madagascar, c'est un pays réputé pour sa biodiversité. Donc on est classé parmi les zones hotspots en termes de biodiversité, c'est-à-dire que nous avons en termes de vie pas mal d'espèces, que ce soit animale ou végétale. Parmi ces vies-là, la majorité sont pandémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Madagascar est un pays pauvre, donc la majorité de la population vue vraiment en dessous de cette seuil de pauvreté de moins de dollars par jour en termes de revenus. La population est très rurale, qui est très dépendante à l'utilisation des ressources naturelles, et on reste vraiment à cette subsistance. Donc il y a un lien fort entre la population et l'exploitation des ressources. Ces populations-là qui vivent autour de ces ressources-là, la majorité des cas, ils les exploitent suivant leur façon, donc sans tenir compte vraiment de la durabilité. Le lien pauvreté-exploitation des ressources naturelles est d'autant plus risqué dans des zones dont l'écosystème est fragile, comme les mangroves. Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnues de la planète. Ces forêts ne ressemblent à aucune autre. Elles poussent les pieds dans l'eau, sont bercées par le rythme des marées et se composent d'arbres insolites, les palétuviers, seuls capables de vivre dans l'eau salée et de respirer grâce à leurs racines aériennes. Au fait, les mangroves, c'est un écosystème. C'est comme les forêts, c'est comme les récifs. Au fait, ce sont des écosystèmes. Ce sont des forêts qu'on ne peut pas trouver n'importe où puisqu'on les trouve dans la zone de balancement de marée. Donc, c'est l'interface entre la terre et la mer. C'est un peu la forêt qui s'adapte dans la mer. Il y a deux idées par rapport aux mangroves. Les forestiers le considèrent comme forêt tandis que les océanographes, les gens qui font la science marine, les considèrent comme des écosystèmes marins. On n'appelle palétuviers l'arbre, mais mangroves, la forêt. Tu peux uniquement les trouver dans cette zone de balancement de marée, cette zone là où il y a la mer, il y a l'eau douce qui se mélange. Déjà, à première vue, les mangroves, c'est une zone peu confortable. Donc, tu marches dans la boue, dans l'eau, ça dépend des marées. il y a des moustiques dedans. Des fois, il y a des odeurs aussi, des feuilles mortes qui se pétrifient. Donc, tu as la sensation d'être dans un endroit un peu bizarre. Par contre, pour des gens qui apprécient vraiment la nature, qui apprécient le paysage, qui apprécient la beauté et de la nature, donc, les mangroves offrent vraiment quelque chose de, je dirais, magique. Tout est vert. Tu peux balader, par exemple, en pirogue, en bateau ou en kayak dedans, dans les chenots des mangroves, voir les oiseaux ou bien, ou seulement entendre les oiseaux, tous les bruits. C'est quelque chose, je dirais, de magique. Alors, la mangrove, c'est ce qu'on appelle la forêt bleue, donc, c'est une forêt très dense, donc, qui fait vraiment la lisière entre la mer et le sol. Marielle Chaumien, responsable du pôle Relations Média au WWF France. C'est vraiment comme des racines entremêlées. On navigue dans la mangrove à bord de bateaux qui sont des pirogues, donc, très plates, conduites par une personne qui a une grande perche, donc, qui pousse dans la vase pour nous faire avancer, donc, c'est très calme. Donc, il y a beaucoup de bruit, d'insectes, enfin, tu peux entendre, c'est une ambiance assez particulière. Bon, nous, on est tombés au hasard de nos balades dans la mangrove sur un bateau de, enfin, ils nous ont dit de flibustiers, donc, de pirates, quoi, donc, qui passaient à travers les mangroves. Donc, là, c'est juste pour illustrer cette ambiance assez particulière. Donc, voilà, la mangrove, c'est ça, c'est vraiment une petite forêt qui fait ce lien entre la mer et le sol. C'est un endroit où les poissons se nourrissent, se réfugient, donc, qui est hyper importante pour les communautés. Il y a pas mal d'espèces endémiques de Madagascar qu'on ne trouve que dans les mangroves, par exemple, l'aigle pêcheur de Madagascar qui est une espèce, je dirais, rare et très emblématique. L'ankwai, voilà le nom local. Il y a le canard de bernier qu'on ne trouve que dans les mangroves et ils pondent leurs oeufs dans les trous dans le tronc d'une espèce de paletuvée qu'on appelle la Vicenia. Il y a pas mal d'oiseaux, l'ibis sacré de Madagascar qu'on ne trouve que dans les zones des mangroves. On peut trouver beaucoup d'espèces de poissons, de crabes, de crevettes. Il y a même certaines espèces de requins qui se trouvent dans les mangroves, surtout les requins assis. On appelle ici, par exemple, le fava. Le fava, c'est les requins à tendeci. On y trouve aussi, mais c'est moins normal, des propitechs couronnés, lémuriens emblématiques de Madagascar. Ces dernières années, à cause du déboisement intensif de l'île, les populations de propitechs se sont réfugiées dans les mangroves. Considérées comme des esprits, leur présence ici ajoute à la magie du lieu. Nous sommes ici dans une ère protégée. C'est un site particulier parce qu'il héberge en quelque sorte la dernière grande population de propitechs couronnés. Les propitechs sont en réalité considérés comme étant une incarnation des ancêtres. À ce titre, on est dans un lieu extraordinaire parce qu'il y a traditionnellement une culture de conservation. Là, on entend le cri d'alerte du propitech. C'est un espèce d'éternuement, un cri un peu explosif. c'est sans doute lié à notre présence ici. D'autres répondent en faisant un son plus doux. Entre terre et eau, au cœur de la forêt dense, les mangroves sont un refuge pour de nombreuses espèces, un endroit où elles viennent se reproduire et se nourrir. Les mangroves, c'est vraiment des écosystèmes qui sont uniques et qui permettent aux poissons et à d'autres invertébrés de se nourrir et de se reproduire. En détruisant les mangroves, ce qu'on constate, c'est que du coup, les poissons se font de plus en plus rares, ce qui pose un vrai problème pour les communautés locales qui dépendent de cette ressource première pour se nourrir et pour survivre. Du coup, on a vraiment constaté et c'est vraiment ce que les échanges qu'on a menés avec les pêcheurs ont fait ressortir, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de leur part de se dire quand je détruis les mangroves, il n'y a pas seulement un problème vraiment environnemental, il y a un problème économique pour moi puisque du coup, je ne retrouve pas, je ne peux plus pêcher autant que j'en aurais besoin. Les gens respectent les mangroves, ça c'est culturel, c'est pour leur survie aussi puisque les mangroves, depuis longtemps, depuis nos ancêtres, donc les gens considèrent les mangroves comme des endroits où on peut trouver quelque chose à manger. Comment voulez-vous survivre sans la forêt ? C'est impossible. Absolument, tout ce que nous faisons dépend de la forêt. Tout ce que nous pêchons, nous le pêchons dans les mangroves. Nous, Vevo, nous vivons de la pêche aux crabes dans les mangroves. Même les agriculteurs de la brousse pêchent leurs crabes ici. En fait, la mangrove, c'est un écosystème qui est vraiment très important à Madagascar. Les mangroves, elles fournissent la nourriture, le bois de chauffage, de cuisine ou tout ce qui est matériaux de construction pour leur maison. Elles sont aussi utilisées pour la médecine traditionnelle puisque leurs plantes sont utilisées dans celle-ci. Elles ont vraiment un rôle très important pour les communautés. C'est aussi la première ligne de défense contre le réchauffement climatique. C'est vraiment ces forêts qui protègent l'intérieur des terres contre les cyclones, contre l'érosion, etc. Les mangroves, comme les autres zones humides, sont aussi des alliés de poids dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les mangroves, tous les éléments sont capables de stocker du carbone. Le sol, le bois, les feuilles au sol et ces fameuses racines aériennes. C'est tout l'objet du projet du WWF, de préserver et restaurer ces mangroves puisqu'au fur et à mesure de leur destruction, ce qu'on constate, c'est que les poissons ne peuvent plus s'y nourrir, se reproduire, donc sont de plus en plus rares. Et c'est dramatique puisque c'est la première ressource des communautés qui vivent de l'océan, qui ont besoin de ça pour survivre. Il y a quand même pas mal de menaces qui pèsent sur les mangroves. Premièrement, je dirais les menaces anthropiques qui sont liées directement avec l'activité de l'homme. De nombreuses menaces pèsent aujourd'hui sur cet écosystème très particulier. Le déboisement d'abord, le bois étant utilisé comme matériau de construction, mais aussi comme moyen de cuisson ou de chauffage avec le charbon. La déforestation sauvage des mangroves a d'abord des causes économiques et sociales. A Madagascar, 75% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et parmi les produits de première nécessité figure le charbon de bois. Il est indispensable pour cuisiner les produits alimentaires. Moins cher que les autres combustibles, il est utilisé par la plus grande majorité des malgaches, y compris à Antanarivou, la capitale du pays. Les mangroves se trouvent dans les embouchures, par exemple, durant la période de cru, c'est-à-dire après la période de pluie. Il y a diminution de la salinité. Il y a des gens qui arrivent pour couper les mangroves et planter directement du riz sur les ondes des mangroves. En plus du déboisement qu'elle implique, cette pratique n'est pas viable. Les parcelles ne peuvent être cultivées que quelques mois. à la décrue, quand la salinité remonte, on ne peut plus cultiver le riz. Les mangroves, c'est un écosystème très spécifique et qui nécessite des conditions particulières, que ce soit en termes de salinité, de température. Ces paramètres-là pourraient être changés en fonction de l'évolution du climat. nous avons dit qu'il est vraiment important que VVF agisse pour la protection des mangroves à Madagascar. Depuis 2007, le WWF Madagascar et le WWF France ont pris le problème à bras-le-corps. VVF Madagascar et VVF France, c'est une longue histoire, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça fait pas mal de temps qu'on travaille ensemble. Le WWF France a un rôle très important au sein du réseau WWF parce qu'on parle français. À ce titre-là, il y a vraiment un rôle très fort autour de la francophonie. WWF France est vraiment là en appui de plusieurs bureaux en Afrique et notamment à Madagascar. Donc on travaille assez régulièrement avec eux pour les aider autant qu'on peut à valoriser leurs actions de terrain. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a mis en place le voyage de presse en 2018. L'idée, c'était vraiment de mettre en lumière deux projets de terrain. Un projet autour des grands-mères solaires et un projet autour de la préservation et de la restauration des mangroves. Projet qu'on mène depuis 2015 sur le terrain avec le soutien de l'Agence française de développement. Et donc l'idée, c'était de dire OK, sur place, on a nos collègues de Madagascar qui ont ces projets-là à valoriser. Nous, WWF France, on a une force de frappe qui est beaucoup plus importante. On a les moyens d'emmener des journalistes sur le terrain et notamment des journalistes qui peuvent avoir un écho national voire international. En 2018, Marie-Elle est donc partie sur le terrain avec deux journalistes et un photographe français, tout d'abord à la rencontre des grands-mères solaires du Maine-Abbé. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode 8 dans la saison 1 quand Voyrana nous racontait leur histoire ? Alors, on est donc partie de Paris avec un journaliste du monde, une journaliste de l'AFP, donc c'est l'agence France-Presse et un photographe qui est venu avec nous pour couvrir la mission de terrain et faire un reportage photo. L'arrivée dans la capitale, c'est très chaud, c'est très vivant. Voilà, donc on est arrivés chargés comme des mules avec nos sacs à dos pleins à craquer puisqu'on est venus avec plein de matériel avec tout ce qu'il faut. C'est assez marrant le décalage d'ailleurs quand on arrive après dans les villages puisqu'on est vraiment hyper équipés. Donc voilà, on a fait une escale très très courte dans la capitale le temps d'atterrir et de rencontrer la directrice du WWF Madagascar et très vite, on est parti dans les terres donc avec un deuxième vol intérieur parce qu'à Madagascar, c'est très grand et le transport est vraiment assez compliqué. Il faut vraiment faire beaucoup de chemin pour traverser un petit espace. On a commencé par un premier village qui s'appelle Embakivao qui est le village où on avait rendez-vous avec les grands-mères solaires. Donc les grands-mères solaires ce sont ces femmes qui dans les villages sont formées comme des ingénieurs solaires formées à la mise en place au suivi de petites lanternes et de petits panneaux solaires donc voilà on a débarqué de notre bateau avec le village qui était rassemblé sur la plage avec la musique les danses traditionnelles donc on était vraiment sur une arrivée assez spectaculaire sincèrement moi je ne m'attendais pas à ça et puis une réception par le chef du village qui est vraiment venu nous chercher nous a accueillis avec sa communauté qu'on a eu l'occasion chacun de se présenter autant les journalistes que moi et c'était hyper important de se présenter à eux et de dire voilà on vient de loin mais on vient pour vous ce qu'on veut c'est comprendre ce que vous faites on veut porter votre voix et c'est vraiment ce que eux avaient envie de faire c'était ils voulaient être entendus de tous ils voulaient montrer qu'ils faisaient des choses très chouettes chez eux et ils voulaient qu'on les entende après quelques jours auprès des grands-mères solaires la troupe est partie à quelques kilomètres de là voir les projets de conservation et de restauration des mangroves du Manambolo on est arrivé dans les villages après plusieurs heures de bateau dans le canal du Mozambique sous une chaleur écrasante là c'est pareil tous munis de notre super casquette la crème solaire on s'est fait un peu charrier donc après six heures de bateau on débarque dans les villages directement par la plage et là on a suivi aussi les pêcheurs qui nous ont montré leur quotidien on a eu l'occasion d'échanger avec Irène une jeune femme de 25 ans qui était enceinte je pense de neuf mois qui est arrivée au bout du bout et donc qui nous a parlé de sa manière de pêcher et qui nous a raconté comment est-ce que WWF lui a présenté le projet de terrain l'a sensibilisé au rôle des mangroves elle nous a présenté tout son équipement de pêche qui lui avait été fourni par le WWF la clé dans ce projet réside dans l'engagement des communautés locales unies pour conserver et restaurer les mangroves on essaie de les protéger c'est-à-dire les mangroves restants on essaie de les protéger avec les communautés une collaboration très ouverte essayer de les engager de les motiver pour que ces communautés-là soient le premier responsable des mangroves ça c'est vraiment intéressant puisque à Matakascar vu l'insuffisance des infrastructures le manque de moyens de la part de l'administration il est vraiment crucial d'impliquer les communautés locales qui vivent autour des mangroves dans la gestion des mangroves c'est un processus donc c'est pas que le WWF dit vous devrez faire ça et ils vont faire ça mais il y a une concertation donc ça c'est quelque chose qu'on fait suivant leur consentement Agir pour les mangroves cela passe par la restauration la conservation et la sensibilisation restaurer ce qui a été dégradé conserver ce qu'il reste à protéger sensibiliser pour éviter toute dégradation à venir alors on agit sur le passé le présent et le futur on parle vraiment de restauration pour essayer de ramener à l'état initial les mangroves dégradées nous on évalue d'abord l'état d'une zone je dirais dégradée donc si cette zone là la régénération naturelle est là c'est à dire que cette zone pourrait se régénérer naturellement donc on le protège directement avec les communautés donc on fait des suivis on fait des mesures scientifiques pour savoir si la régénération naturelle est ok ou pas s'il y a une zone qui n'arrive pas à se régénérer naturellement c'est là que on entre dans ce qu'on appelle en jargon technique restauration active la régénération naturelle c'est encore ce qu'il y a de mieux pour les mangroves si cela ne va pas assez vite on peut donner un petit coup de pouce en plantant des propagules de palétuviers dans le cadre du projet en fait il y a un premier axe de travail du WWF c'est d'organiser des activités de replantation des palétuviers donc là on a assisté par exemple dans le cadre de la mission à une session de replantation toutes les personnes se mettent en ligne côte à côte donc c'est assez impressionnant parce qu'il peut y avoir 30 personnes qui se donnent la main en ligne donc tu as une première ligne de 30 personnes une deuxième ligne de 30 personnes etc et chacune en reculant plante une propagule qu'on place dans une fissure dans la terre donc c'est vraiment il faut imaginer une terre très sèche très fissurée donc en fait on place une propagule dans cette fissure là on recule on en place une autre on recule on en place une autre donc ça c'est la première activité vraiment de restauration de la mangrove de replanter cette mangrove voilà pourquoi c'est important vous savez je me sens déjà vieux je ne ferai pas de vieux os on doit s'occuper des mangroves aujourd'hui pour nos petits enfants nous sommes vraiment contents de ce projet de restauration dans nos mangroves on se fichait un peu de l'importance des mangroves ici chez nous elles ont été intensivement défrichées pendant de nombreuses années on a peur qu'elles soient entièrement détruites mais aujourd'hui depuis ce projet de restauration des mangroves les défricheurs de la brousse ou du village de Benentana ont peur de couper notre forêt parce que si nous restaurons la forêt c'est pour la préserver c'est pas pour qu'on la coupe bêtement comme avant il y a aussi un gros travail de sensibilisation du WWF donc ça prend la forme de campagne de sensibilisation ça veut dire que les équipes du WWF dans les villages et auprès des communautés de pêcheurs notamment prennent le temps d'expliquer à ces personnes à quoi sert la mangrove Les pêcheurs ont tendance à utiliser des méthodes ou des techniques qui ne sont pas bien pour la durabilité des ressources il y a la croyance la perception plutôt que les ressources sont inépuisables donc on essaie vraiment de travailler avec eux pour essayer de voir comment ensemble on peut assurer une gestion durable plus responsable de la filière par exemple dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir on a rencontré un pêcheur qui nous a dit moi j'avais pas conscience que les poissons avaient besoin de se réfugier dans les mangroves pour se reproduire et se nourrir et donc maintenant je comprends que quand je vais tailler dans la mangrove pour prendre du bois etc et bien en fait je me tire entre guillemets une balle dans le pied puisque je réduis moi-même derrière la ressource de poissons dont je vais avoir besoin donc ça c'est vraiment un gros travail de sensibilisation peut-être un autre exemple aussi qui était assez marquant c'est sur les filets parce que dans tout le travail c'est aussi de leur dire on peut pas utiliser n'importe quel filet qui va raser toutes sortes de poissons de crabes de n'importe quelle taille donc le WWF propose et donne des équipements aux pêcheurs donc ça c'est ce que la jeune femme enceinte Irène nous a présenté donc c'est une sorte de cerceau cerceau auquel est accroché un filet avec des grosses mailles et c'est ce ce système de pêche qui s'appelle Bélaroa en malgache balance à crabe littéralement qui permet de pêcher le crabe ça avant que le WWF le mette à disposition explique comment il fallait le construire et bien on avait certains pêcheurs qui utilisaient ce qu'ils avaient à savoir parfois des moustiquaires en guise de filet donc ces moustiquaires on voit bien à quoi ça ressemble c'est très fin donc dans ces toutes petites mailles en fait ça rafle tout sans parler des produits chimiques qui sont parfois imprégnés dans ces filets un travail de sensibilisation un travail de restauration qui est très important et puis la troisième chose que le WWF fait c'est vraiment d'encourager ces pêcheurs à se structurer et à travailler ensemble donc plutôt que de pêcher chacun dans leur coin et chacun dans leur coin d'aller proposer le fruit de leur pêche à la vente c'est vraiment de leur proposer de travailler ensemble donc c'est ce qu'on appelle les COBA donc c'est les communautés locales de base en gros c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'ils peuvent faire pour défendre leur intérêt parce que du coup ils travaillent ensemble et ils sont en collectif finalement pour s'en sortir Ce ne sont pas des actions isolées puisque les communautés là ce sont des communautés qui sont vulnérables aussi donc on regarde beaucoup aussi les motivations et les alternatives économiques pour ces communautés là donc je peux parler par exemple de développement de l'apiculture dans les mangroves on développe l'écotourisme communautaire donc tout ça dans le but d'améliorer la condition de vie de ces communautés là on travaille beaucoup avec eux aussi sur tout ce qui est accès aux services sociaux donc l'énergie solaire tout ce qui est accès à l'eau potable donc il y a cette combinaison d'approche on ne peut pas sûrement se focaliser sur tout ce qui est action je dirais environnementale proprement dite sans considérer tout ce qui est aspect socio-économique l'objectif du WWF au global c'est vraiment de protéger l'environnement de manière à ce que ça permette d'offrir des bénéfices socio-économiques aux communautés locales les communautés locales elles sont vraiment au cœur de la protection de l'environnement ça c'est vraiment l'état d'esprit du WWF donc là les deux projets de terrain à Madagascar donc à la fois sur les grands mers solaires et sur les mangroves c'est vraiment cette idée là c'est d'offrir des bénéfices socio-économiques aux communautés locales donc autour de la mangrove ça a été assez clair dans le cadre des échanges qu'on a pu mener avec plusieurs pêcheurs qui nous ont dit voilà on a constaté évidemment et c'était pour eux l'objectif premier il faut être assez réaliste ils vivent dans des conditions d'assez grande pauvreté donc l'objectif premier pour eux c'est vraiment d'avoir les ressources économiques qui leur permettent de vivre c'est aussi comme ça qu'ils ont reçu le projet WWF et puis tous nous ont dit au-delà de cet angle économique on a pris conscience du besoin de protéger notre environnement ça c'était hyper c'était hyper touchant en fait de les voir nous en parler et dire j'ai compris le cercle vertueux de protéger l'environnement et de me dire que derrière ça profite à moi parce que j'arrive à en retirer une ressource économique puis ça profite à tous derrière beaucoup nous ont parlé des générations futures là c'est pareil c'était assez touchant à entendre notamment un pêcheur qui s'appelait Clément Joseph qui nous a dit ben voilà j'ai compris que détériorer la mangrove bon c'était déjà problématique à son échelle parce qu'il voyait les effets de ça et sur la diminution de la pêche mais surtout il nous a dit je me rends compte que c'est plus possible pour les générations futures donc il fait partie de ceux qui participent aux actions de replantation des propagules et ça c'est très chouette c'est vraiment une philosophie du WWF changement climatique mais aussi déforestation pendant 5 ans MAM a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons pendant la haute saison c'est facile d'attraper des crabes mais pendant la basse saison c'est très difficile alors il fallait trouver une autre source de revenus en dehors du village il y a des gens qui achètent du bois de mangrove pour construire des maisons à l'époque je coupais le bois pour le revendre à ces gens MAM a totalement arrêté la coupe illégale aujourd'hui avec d'autres villageois ils reboisent dans cette région 340 hectares de mangrove ont été replantés au cours des 6 dernières années avec les communautés au fait ça c'est quelque chose c'est un long processus ça dépend vraiment de votre approche lorsque vous approchez les communautés puisqu'il faut établir quand même un certain degré de confiance et tout ça des fois il y a des communautés qui sont vraiment accessibles facilement des fois il y a des communautés qui sont vraiment difficiles et moi si on me demande je préfère mieux ceux qui sont vraiment compliqués au début puisque ce sont des gens qui se soucient au fait de ce qui les entoure tout repose sur l'implication des communautés sur le fait qu'elles se soucient de ce qui les entoure à Madagascar engager le système communautaire était une évidence ici le système de communautés a un fondement ancestral et un fonctionnement très organisé il y a même une loi qui permet un transfert de gestion des ressources naturelles de l'État vers les communautés habilitées par l'État les communautés ainsi structurées sont appelées COBA ou communautés de base les COBA au fait ce sont les unités reconnues par cette loi pour que l'État puisse faire le transfert de la gestion des ressources vers les communautés les communautés à Madagascar ça dépend des endroits mais en général il y a quand même une certaine organisation sociale et locale qui sont déjà traditionnellement établies donc le processus de transfert de gestion profite un peu de cet contexte socio-culturel donc le COBA si je dirais au fait c'est un outil pour assurer une gouvernance locale aujourd'hui ce que Danique veut c'est un cadrage légal pour la protection des mangroves de façon coordonnée pour que les COBA soient complètement autonomes dans leur gestion des mangroves en attendant les actions pour la protection des mangroves portent déjà leurs fruits aujourd'hui 4 COBA ont été créés plus de 8000 hectares de mangroves sont gérés efficacement par les communautés locales et l'accès au marché régional pour les pêcheurs a été renforcé grâce à la formation de 3 coopératives donc au résultat de cette mission avec quelques journalistes on a donc plusieurs articles ou reportages qui ont été diffusés dans les médias français et notamment un reportage dans Le Monde intitulé La mangrove de Madagascar vitale et fragile avec plusieurs passages que moi j'ai trouvé très beaux et qui reflètent bien l'ambiance de cette mission de terrain par exemple sur toute la fin de l'article Pierre dit donc Pierre Lepidi le journaliste dit à contempler les paletuviers rouges qui poussent à l'embouchure du fleuve les efforts de restauration semblent déjà porter leurs fruits au milieu des hautes vagues qui se forment dans une eau boueuse un pêcheur regarde les arbres avec un sourire dans sa petite pirogue creusé dans un tronc d'arbre il paraît serein il l'est forcément les Vésoendriaca ou ceux qui affrontent la mer ne s'aventurent jamais vers le large s'ils sont contrariés ou quand ils ont le cœur lourd les solutions existent et très rapidement ces solutions elles portent leurs fruits et c'est en ça où c'était vraiment source de beaucoup d'espoir je trouve de se dire qu'il est possible même quand on intervient sur des écosystèmes très dégradés de faire travailler ensemble différents acteurs de terrain et de voir des résultats très rapidement nous depuis Paris évidemment on est dans la plupart d'entre nous dans nos bureaux face à nos ordinateurs on parle toute la journée de la nécessité de protéger la planète et puis en fait là je me dis c'est pour ça en fait ça se concrétisait et je me suis dit c'est évidemment pour ce type de témoignage que je me lève le matin et que j'y crois que je travaille et que je fais mon maximum pour que tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait soit le plus visible dans les médias puisque c'est mon travail c'est très rare dans une évaluation que qu'on trouve un site où les copains n'arrivent pas vraiment à gérer leurs ressources naturelles grâce à l'effort du ministère par exemple ou du VVF d'une manière isolée mais surtout un effort venant de ces communautés qui se trouvent autour des ressources pour les mangroves en particulier il y a vraiment une conscience collective sur l'importance des mangroves par rapport à leurs moyens de subsistance et surtout et surtout la capacité et l'opportunité pour les communautés à s'exprimer à s'exprimer ils sont considérés en tant que responsables de quelque chose il y a un certain changement je peux dire la confiance donc confiance mutuelle entre les communautés et nous déjà confiance en soi aussi des communautés puisque actuellement beaucoup d'activités qui ont été initialement menées ou dirigées ou encadrées par les VVF et là actuellement ce sont les réseaux ou les fédérations de communautés qui s'en chargent des fois il y a des gens qui pensent que les communautés locales ce sont les gens qui détruisent les forêts et tout ça même si ça se présente il y a toujours des raisons derrière il est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui est derrière qu'est-ce qui est derrière la destruction de la forêt qu'est-ce qui est qu'est-ce qui les amène à faire ça donc ça c'est vraiment important sans avoir un a priori que eux des gens des migrants c'est forcément quelqu'un qui va détruire la forêt il est vraiment aussi avoir de l'empathie pour travailler dans la conservation pour travailler avec les communautés donc c'est ça qui va créer tout ce qui est bonnes relations relations humaines avec eux ça c'est vraiment important je dirais aussi que les communautés ce sont les premiers alliés qu'il faut considérer dans tout ce qui est conservation dans des pays comme Matakaskar comme le dit Danique il ne faut pas voir les communautés locales comme ceux qui détruisent les ressources il faut les considérer tels qu'ils sont ceux qui vivent au quotidien dans cet environnement ceux qui en dépendent ceux qui seront les premiers touchés s'ils venaient à disparaître on voit dans cet épisode tout ce qui lie les communautés locales à la mangrove elles en ont besoin pour se nourrir se chauffer travailler bâtir leurs habitations elles évoluent tous les jours avec les animaux qui la peuplent assistent au cycle des crues et des décrus la sentent peupler des esprits de leurs ancêtres ici il n'a été question que d'écoute mutuelle et d'empathie entre les acteurs des organisations environnementales et des communautés locales il faut redonner confiance aux communautés et leur permettre d'agir par elles-mêmes avec un cadre légal où elles sont directement responsables de l'environnement qui les entoure en expliquant l'impact de chaque action en mettant en place de nouveaux systèmes d'exploitation et en donnant les bons outils on peut vraiment changer les choses et permettre sans avoir jamais à choisir de sauver à la fois les mangroves et les hommes L'Effet Panda est un podcast créé par le WWF France produit par Léosaure Studio réalisé par Chloé Vibaud mixé par Louis Martinez avec une composition originale de Jonathan Morali pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France rendez-vous sur www.fr Léosaure 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 Léosaure